La semaine dernière nous avions fait la repas de Tohren et donc nous continuons ce soir dans Tohren On continue à moudre Bonsoir à tout le monde, ciao à Toh Donc ce soir c'est Daniel Tu enregistres bien ? Oui, c'est enregistré Donc c'est Daniel et Rose, c'est ça ce soir ? Oui, tout à fait Les deux sérieuses Bonsoir Daniel, bonsoir Les deux régulières Moi presque puisque je vous ai évoqué deux fois C'était à Bergera Ah en Israël C'était pour une bonne cause C'était pour une bonne cause exactement Mazal Tov, Mazal Tov Merci, Mazal Tov Merci Donc on va... La semaine dernière on a commencé une nouvelle melakha Et c'est une melakha qui est un peu courte pour parler des deux dernières Donc on va la reprendre rapidement Chazara pour réviser Et on continue On va essayer de procurer aujourd'hui la melakha de Tohren Donc on va répéter brièvement ce qu'on a vu la semaine dernière Toute melakha il faut la définir D'accord ? On définit melakha Définition Là on est Tohren Melakhet Tohren Ce n'est pas Tohren Traduction c'est Moudre Donc on suit toujours le cheminement du blé Donc on sève, on plante, on cueille, on met en tas, on bat le blé, on trie Une fois qu'on a trié on a les grains de blé qui sont... on a arrangé le mélange C'est à dire les grains de blé ils sont propres Là on les met dans le moulin Ça c'est aussi une étape L'étape de la farine c'est une étape importante Sans farine je ne peux pas faire de pain Je ne peux pas faire un pain avec des grains de blé Donc c'est une étape importante, c'est une melakha Moudre Maintenant bien sûr, jamais on traduit les melakha On dit toujours la définition Quelle est la définition de melakhet Tohren ? On a dit c'est décomposer un corps en plusieurs éléments Ça j'ai un corps naturel Dans l'exemple du blé Un grain de blé que je transforme en farine Le grain de blé c'est une seule entité Et en le mettant dans le moulin J'ai maintenant de la farine Plein de petits morceaux décomposés Et j'ai une utilité bien sûr de cette farine pour apprécier du pain Qu'est-ce qu'on a vu encore comme exemple ? Faire des épices Utiliser un pilon Pour prendre toutes sortes de légumes Toutes sortes de plantes Qu'on veut, végétales Et je pile Avec un pilon Donc un pilon là c'est un impensé qui est fait beau Donc lorsque je pile ça, je décompose ces éléments Qui sont un seul élément En une poudre Du poivre, des papricas Tout ça c'est faire des épices Donc ça aussi, il y avait un corps Je l'ai encore naturel Et je l'ai décomposé en plusieurs éléments Donc où j'utilise un moulin Où j'utilise un pilon Chaque chaque, il y a plusieurs sortes Il y a plusieurs actes La base de tout c'est décomposer un élément En plusieurs éléments On a parlé par exemple Un corps en plusieurs éléments On a parlé aussi par exemple Quelqu'un qui fait de la sciure de bois Il prend un morceau de bois Il scie le bois Mais pour utiliser la sciure Donc ça aussi Il a décomposé ça en plusieurs éléments C'est un permis de Thoren Donc ça c'est la définition de l'acte de Thoren Il y avait ça au Mishkan Au Mishkan il y avait ça pour faire de la poudre Pour les graines de couleur Pour obtenir une couleur Dans le pain Au moyen mode technique pour se taper C'est la fin Donc, les actions L'action qui est Thoren C'est ça, c'est décomposé Alors on a vu Que des fois ça devient perdu Comment ça devient perdu ? C'est un produit intéressant C'est un produit intéressant On a parlé du pilon Si je prends On a parlé d'un cas Par exemple Quelqu'un qui veut Mettre de l'ail dans sa salade Donc l'ail quand il est en morceaux durs C'est difficile à manger Donc il veut essayer d'écraser cet ail là Donc en général En semaine, on utilise un presse-ail D'accord ? Ou bien même un pilon On prend avec le pilon On transforme en ail Qui est complètement écrasé Et on met ça dans la salade Dans les plats Si maintenant quelqu'un Shabbat Il veut prendre un verre D'accord ? Il prend un verre Le dos d'un verre on va dire Ou bien le manche d'un couteau Et il frappe plusieurs fois Par exemple sur une assiette Ou sur une dame Et en frappant plusieurs fois En fait il pile l'ail Et il obtient un ail qui est décomposé Alors est-ce qu'on va faire ça Shabbat ? Oui c'est possible C'est Chinouille Il a fait maraud Ca c'est pas mieux de cette manière C'est Chinouille Alors il faut bien préciser Quand on dit Chinouille Chinouille Gabon Voilà il fait maraud Chinouille Gabon C'est à dire un Chinouille Chinouille ça veut dire C'est quelque chose d'anormal Lorsqu'on veut avoir Dans ce cas précis Je parlais de l'ail Je vous fais dans le film de ces exemples On utilise un vrai ustensile Un pilon, un tressail Et si maintenant je prends Un manche d'un couteau Sur un plan aussi qui est mauvais Donc j'ai fait un vrai Chinouille Alors le pilon il est proposé De deux éléments Il y a la base Le cli Et le pilon lui-même Là je n'ai utilisé ni ça ni ça Je l'ai utilisé Donc c'est pas comme ça Qu'on est fait C'est un vrai Chinouille Ca devient moutarde C'est une exception Si jamais par exemple Je prends le pilon Mais je prends ça dans une assiette Par exemple Ils ne sont pas cassés l'assiette Ou si par exemple Je prends le récipient Mais je n'utilise pas un pilon J'utilise un couteau Là c'est un seul Chinouille Ce sera interdit par les Fafamun Parce que quand même ça ressemble Mais si je fais un vrai Chinouille C'est permis Ca c'est une possibilité Qu'on enlève l'issueur de Torah Ensuite On a vu que chaque chose Ça dépend de quoi Par exemple Il y a des choses Même avec la main Il va y avoir un interdit de la Torah Si c'est des choses Qu'on effrite Par exemple Si c'est un morceau de terre Qu'on effrite dans ce qu'on va C'est comme ça qu'on effrite Chaque chose Chaque chose Ça sera son dispensile approprié Là ça sera un interdit de la Torah Et des fois Même avec les mains Ça peut être un interdit de la Torah Tout dépend de ce que c'est en train de faire Ensuite On a vu un clan intéressant Il s'appelle en hébreu En treina ahav treina C'est à dire On a donné l'exemple Par exemple Quelqu'un qui veut On va dire qu'il y a des poules Dans sa vase cour Et là-bas Il veut préparer Il veut émietter un pain Pour les poules D'accord Alors il y a un pain qui est entier Et il le décompose Donc le pain c'est un élément C'est un gouffre Un corps Et je le décompose en plusieurs miettes Donc le fait d'émietter le pain En général quand on émiette On utilise la main Alors est-ce que j'ai le droit de mietter ? Est-ce que j'ai le droit de donner ça A mes poules de Shabbat ? Oui Oui tout à fait Pourquoi ? Parce que vous avez dit Qu'il n'y a pas de foie Donc il y a déjà Qu'il n'y a pas quoi ? Donc déjà Donc Comment dire ça ? On ne moue pas deux fois Donc Donc le corps Donc Comment dire ça ? Je ne sais pas comment l'expliquer C'est C'est ça Je vais reprendre C'est ça Intrina Voilà Intrina Intrina Voilà Donc il n'y a pas de foie Il n'y a pas de foie de nous quoi ? Il n'y a pas de nous d'après nous Et ça on l'a expliqué bien C'est-à-dire pourquoi ? Pourquoi Intrina ? Je suis en train de décomposer ça En plusieurs éléments Voilà Oui mais Oui mais Déjà Le corps il y est déjà C'est-à-dire que c'est déjà fait Le pain il y est Comment dire ça ? Avec les mains on peut le faire C'est Alors je ne sais pas comment expliquer Alors on va reprendre C'est un peu subtil C'est le Khazoni Je l'explique comme ça Je vais reprendre L'idée c'est comme ça On a dit dans la définition C'est de prendre un corps naturel Et de le décomposer Si je prends un grain de blé Je vais décomposer En farine Si je prends un piment Je vais décomposer En épices Mais à la base C'est un corps naturel Comme ça Avec toute la brière Comme ça il a créé ce corps Mais si maintenant C'est l'homme qui va fabriquer un corps Qui est fait à base de quelque chose Qui est déjà décomposé C'est-à-dire la farine C'est décomposé Moi je viens Je rassemble Je fais un corps Le fait que c'est l'homme Qui a fait ça Ça ne s'appelle pas un vrai corps A part entière Et donc il n'y a pas d'interdit D'être décomposé C'est-à-dire tout On va selon Est-ce que c'est naturel On se réfère A la définition qu'on avait C'est décomposer un corps Qui est naturel Quelque chose qui est naturel Ça s'appelle vraiment Quelque chose d'entité Qui est entier Qui est bien amalgamé En un seul corps Ça ça s'appelle un corps Décomposer ça C'est un interdit Mais décomposer quelque chose Qu'un homme a décidé de composer Ça ça ne s'appelle pas un vrai corps Et donc il n'y a pas d'interdit D'accord ? Donc dans le cas du pain Dans le cas du pain C'est l'homme qui a fait le pain Donc c'est pas vraiment un vrai corps A part entière C'est pas comme un grand biais Donc vous faites démietter ça Il n'y a pas d'interdit C'est Moutara Et on a parlé de plein d'exemples Comme ça on a dit Par exemple quand il prend Il y a deux sortes de sel Il y a du sel qui est naturel En bloc Il est plus rare à trouver celui-là Ça se vend Des blocs de sel naturel Si jamais maintenant je prends un pinon Et je décompose ça pendant un chabat C'est du sel C'est un interdit d'autorème Parce qu'il est naturel Mais si je prends du sel Qui est par exemple dans une boîte Et qui s'est mis en bloc Je ne sais pas pour toute sorte de raison Ou bien parce qu'il s'est mouillé Ou qu'il s'est mis en bloc Parce que le fait de défritter ça Ça sera permis Pourquoi ? Parce que c'était déjà décomposé Et ça s'est recomposé Avec une autre raison On en parlait par exemple du tabac C'est tabac brisé comme ça Il y a des boules qui se forment Et que ça me dérange Je vais essayer de les effriter comme ça Avec mes mains Ça aussi c'est permis Parce que le tabac A la base c'était des feuilles Qui ont été mis en poudre La poudre de tabac Et après ça s'est refait ensemble Par l'homme Tout seul Ça ne s'appelle pas Un vrai Une vraie entité Un vrai corps Et donc c'est permis de décomposer Ça c'est de C'est de C'est de L'idée qu'on a parlé de 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 Par contre On prend des carreaux Par exemple un carreau de sucre aussi on a parlé Décomposer un carreau de sucre C'est pas Tohen Bien que j'ai un cube J'ai un carreau Et qu'en les frittant J'ai plein de grains de sucre Et ces grains de sucre Et ces grains de sucre à la base Ils étaient déjà grains Dans les usines On a fabriqué des carreaux Donc le fait de regrouper un carreau C'est pas un vrai corps Parce que c'est l'homme qui a fait ça C'est pas quelque chose qui est naturel Hein ? Il y a plein d'exemples comme ça Par contre quelqu'un qui veut prendre le sucre Et de faire maintenant de la poudre de sucre Là c'est nouveau Là ça s'interdit Là c'est Tohen Parce que c'est à nous Le sucre il est naturel Et maintenant maintenant je crée de la poudre de sucre Ça ressemble à prendre un grain de blé Et à le décomposer D'accord ? Tout dépend de Est-ce que avant de décomposer C'est un corps qui est resté de manière naturelle Mais c'est un corps que l'homme a fabriqué Ça c'est en très bref La règle qu'on a vue de la semaine dernière De En Tehina Acha Trina D'accord ? Ensuite on a On a parlé de l'interdit des Kha-Famini Des médicaments Ça en fait c'est un long sujet Qu'on ne va pas traiter Mais je vais pas chercher Quand on étudera les Chob de Refua Refua c'est à dire Toutes les frottes qui sont liées aux malades Le jour du Shabbat Il y a plein de niveaux de malades Et donc il faut savoir comment agir Effectivement à chaque étape Qu'est-ce qu'on a le droit de faire Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire Quand est-ce qu'on utilise un gol Quand est-ce qu'on peut faire des chino Il y a énormément de détails Maintenant le premier niveau qu'il y a dans la maladie C'est quelqu'un qui a un petit mal de tête Mais passager C'est à dire Pas passager Il peut le surmonter très facilement C'est à dire que Il y a quelqu'un qui a un mal de tête Il n'arrive plus à bouger Il est obligé de se coucher Il est obligé de s'allonger Ca ça s'appelle déjà Qu'il rentre dans la maladie C'est le premier niveau du malade Deuxième niveau on va dire Il s'appelle un malade qui n'a pas de sakana Mais il ne peut pas marcher comme quelqu'un de normal Il ne peut pas marcher comme quelqu'un de normal Il ne peut pas Il décide de marcher Il n'arrive pas Il est fatigué Il est obligé de se reposer Par contre si c'est quelqu'un Qui arrive à se renforcer Et qui arrive à marcher comme quelqu'un de varice Il a quand même un petit mal de tête Alors là c'est le premier niveau du malade Sur ça La khachamim on fait une zirak On n'a pas le droit d'utiliser la refoua Pour toutes ses formes Une des formes c'est par exemple Prendre un cachet Dans ce stade là On n'a pas le droit de prendre un cachet Pour arriver au stade que On n'arrive pas à gérer la journée normalement On est obligé d'un peu se reposer Là c'est la deuxième chelande Quel est-ce que vous avez interdit ? Quel rapport ? C'est un rapport direct avec notre menachat qu'on est en train de voir Les khachamim ont interdit de prendre des médicaments un jour du Jabbat Pas parce que Si jamais par exemple on a des cachets On risque de piler ce cachet là Il n'y a pas de problème ça C'est l'homme qui a fabriqué ce cachet Seulement pour fabriquer les médicaments A la base Les pharmaciens On parle des médicaments qui sont naturellement Ils ont besoin de De piler toutes sortes de Toutes sortes de De plantes Toutes sortes de De produits naturels Et avec ça on fabrique les médicaments Donc khachamim ont dit Que puisque A l'époque des khachamim Les gens ne savaient fabriquer eux-mêmes leurs médicaments C'est plus matouille Comme aujourd'hui la pharmacie Il n'y avait pas de pharmacie à l'époque Donc les gens Automatiquement Ils savaient Quelles plantes guérissent Et ils faisaient chez eux à la maison Des médicaments Donc puisqu'on est malade A ce stade là Ma famille m'a dit On ne prend pas de médicaments De peur qu'on va en arriver à On va filer Et fabriquer des médicaments Ca c'est seulement comme j'ai dit Au premier stade C'est là on parle de quelqu'un Qui arrive à gérer sa journée Caragiz Ou il a un petit mal de tête passager Dès qu'on passe ce stade là Avant d'autres Et bien sûr il y a plein de détails Comment on peut prendre des médicaments Il y a plein de formes Ça va être attaché à mon arrivée Maintenant ce gzera de Chachamim C'est nué directement avec la Melaha de Tochen Il faut savoir un clal Que même si Même si la raison n'existe plus La gzera elle reste Ça c'est un grand clal dans les interdits de Chachamim Que même si on va dire qu'aujourd'hui Qui c'est qui va fabriquer un médicament chez soi C'est rare Et ceux qui m'attendent n'existe pas On va à la pharmacie pour éviter Mais La gzera de Chachamim elle reste Même si le tam s'en va L'interdit elle reste En général dans la gzera de Chachamim c'est pas ça Il y a quelques exceptions En tout cas en général c'est pas ça Donc Cette gzera elle reste C'est une gzera qui découle de notre Melaha de Tochen Juste comment on a vu la semaine dernière Maintenant on va parler d'un autre sujet Qui est le plus actuel Et ça rentre aussi directement dans la Melaha de Tochen Seulement c'est un sujet qui est un peu discutable Alors qu'il y a plusieurs autres C'est pour ça que je descends là La Gmara elle nous dit La Gmara elle dit dans le Shabbat Elle dit comme ça une phrase Haïmane de Parim Silca khaja mishum toche C'est-à-dire quoi ça? C'est un aramein. Celui qui coupe, c'est quelqu'un qui coupe un légume en morceaux, c'est un interdit de la Torah Mishum Torey. Comme ça, c'est marqué dans l'agmara. Il faut expliquer. Qui est-ce qui explique l'agmara? C'est les Richolim. Les Richolim, c'est ceux qui viennent après l'étude de l'agmara, après l'époque des Amorahim, ceux qui ont rédigé l'agmara. Et chacun interfaite. De là, on rentre dans la notion des mahloquets. Il y en a qui explique comme ça, il y en a qui explique comme ça. Il y a plusieurs explications. Je vous donne deux grandes explications. Il y en a qui explique de quoi on parle en l'agmara. Quand on dit qu'on n'a pas le droit de décomposer, en général, avant, on utilise un couteau. On coupe ça en morceaux. Paris, c'est en général qu'un couteau. Ce n'est pas pilé. Ce n'est pas un moulin. En général, on coupe plus en morceaux si on utilise un couteau. Alors, de quoi on parle? De quels légumes on parle? Il y en a qui explique qu'on parle d'un légume qui est cru. Et que quelqu'un, par exemple, il veut cuire. Donc, pour cuire, il a besoin de décomposer ça en morceaux. Sans ça, il n'arrive pas à cuire son plat. Il ne va pas mettre de gros morceaux. Il veut cuire en petits morceaux. De ça, on parle. C'est un interdit de torré. D'après la définition qu'on a vue, c'est quoi? C'est, de la même manière qu'on a dit, décomposer un corps naturel en plusieurs éléments. Donc là, pareil, avec mon couteau, je décompose ce corps-là. Si, par exemple, j'ai un oignon et je le coupe en petits morceaux pour cuire. En général, lorsqu'on veut cuire, on fait toujours un petit goûle comme ça. Un métadino, c'est un mauvais exemple parce que c'est quelque chose, je ne sais pas, ça se mange cru. On va dire un légume qui ne se mange pas du tout cru. Une pomme de terre, on va dire. Et il veut faire, par exemple, des pommes de terre en petits morceaux, en petits cubes. Donc, ils décomposent des pommes de terre en petits cubes pour cuire. Alors, c'est vrai que ce n'est pas Shaya HaShaba. Les harichonis, ils expliquent qu'on parle de quelqu'un comme ça dans l'agmara. Donc, dans ce cas précis, il y a un interdit de torré. Puisque j'ai décomposé ça en plusieurs morceaux. C'est comme si j'ai pris un grain de blé et j'ai fait la farine. C'est sûrement chacun dans son utilité. Dans le cas, pour faire du pain, j'ai besoin de farine. Donc, il faut que ça se décompose en vraiment petits particules de farine. Mais dans mon cas à moi, où maintenant, je veux faire un plat avec des pommes de terre en cubes, puisque j'ai décomposé ça en cubes et je ne voulais pas une pomme de terre en entier, j'ai obtenu un stade important. Et donc, c'est Mélachet torré. Ça répond exactement à la définition. Ça, c'est une première explication. Il y a une deuxième explication dans la richonine, qui dit qu'on parle même d'un aliment, d'un légume, qui se mange cru. Et que je décide de le décomposer en morceaux. Exemple, concombre, carottes. Ça, c'est des légumes qui ne se mangent plus. Seulement, je décide maintenant de faire une salade. Donc, je prends un couteau et je coupe ça en petits cubes, petits morceaux. Alors là, pareil. Ces richonines expliquent l'agmara. Quand l'agmara, elle a dit que c'est interdit de prendre un légume et de décomposer en morceaux, c'est qu'on parle d'un légume qui se mange cru. D'après la première explication que je vous dis, je pense que dans un cas comme ça, il n'y a pas de Mélachet torré. Il faut que ce soit un aliment d'afra qui est cru, qui n'est pas mangeable et que je décompose pour cuire. D'après la deuxième explication, même si l'aliment, il se mange cru et que je décide de le décomposer en salade, il y aura aussi l'interdit de torré. Voilà, on a une machloquette. Comment expliquer l'agmara et dans quel cas il y a torré. D'abord, on explique un peu pourquoi celui-là il dit comme ça et celui-là il dit comme ça. Il sort en machloquette et qu'est-ce qui va ressembler au blé ? C'est-à-dire, la première explication qui dit que prendre un concombre et de faire un tout cas en petits morceaux, ce n'est pas un interdit de torré. Quelle est sa logique ? La logique, elle est comme ça. Lorsque je prends un grain de blé, j'ai décomposé en farine pour après la farine faire encore autre chose derrière. Faire du pain, faire des gâteaux, ce n'est pas fini. Donc c'est une étape très importante. Je ne peux pas faire du pain si je n'ai pas décomposé en farine et ce résultat va avoir encore une fuite après. Donc ça c'est une décomposition qui est importante, ça c'est un acte important. Pareil, lorsque j'ai un aliment que je n'arrive pas à cuire et je suis obligé après pour faire une deuxième étape qui s'appelle après la cuisson. Là, de découper ça en petits morceaux, puisque je ne peux pas cuire si je ne découpe pas ça en petits morceaux, c'est une étape importante. Sur ça, la gomara elle rend Kaya. Mais, si c'est quelque chose qui ne se mange plus, un concombre, donc si je le mange en entier ou en petits morceaux, on ne voit pas tellement l'importance de l'acte ici. Donc il n'y a pas de corraine, d'après la première explication. On dit que les autres échelons, qui expliquent même quelque chose qui ne se mange plus, il y a quand même une différence, il y a quand même une étape ici. C'est vrai que ça ne ressemble pas exactement au grain blé, mais quand même il y a la même définition. Parce que quelqu'un qui veut manger une salade, il ne veut pas manger les concombres qui sont entiers, il veut une salade en cubes. Lorsqu'on demande une salade, une coupée, on ne veut pas un concombre entier, une tomate entière, on veut faire une salade, une salade, une salade. Donc il y a quand même une certaine étape ici. Ce n'est pas exactement la même chose, est-ce que vous voyez la différence entre les deux cas ? Vous me comprenez ou pas ? Pour moi, oui, moi aussi quand même. Il y a une petite nuance, c'est vrai que j'ai eu cette salade, c'est bien, il y a quand même une étape, mais ce n'est pas encore quelque chose qu'il va avoir une autre étape qu'il va suivre derrière. Dans le cas où je cuisine, je vais cuisiner derrière. Dans le cas de ma farine, je vais cuisiner derrière. Dans le cas des épices, je vais utiliser les épices derrière. Mais là, j'utilise directement ce que je reçois. Est-ce que c'est vraiment une vraie étape ou ce n'est pas une vraie étape ? Ça, c'est la discussion. Ça, c'est le point de vue théorique de premièrement maintenant. Là, à la fin, dans tous les cas de figure, il y a un interdit de tofé. Comme ça, le shoham arour, et puis le souf arour, comme ça il a tranché. Dans tous les cas de figure, il y a tofé. Il y a la melacha de tofé. Même dans un aliment qui se mange cru. Comme ça, le shoham arour a tranché. Que y a melacha de tofé. Même s'il y a melacha de suite ? On arrive, on arrive. D'abord, on explique l'interdit. Après, on va essayer de voir comment on fait une salat. D'après ça, je ne peux pas faire une salat toujours au shabbat. On va voir sur une salat. Après, on va voir comment on fait ça. Avant ça, il faut aussi définir. Lorsqu'on parle de composer ça en petits morceaux. Tout à l'heure, on a parlé de la farine. La farine, c'est clair. On a parlé des épices, c'est clair. L'émietté, c'est clair. Mais là, c'est un peu difficile à décrire. Qu'est-ce qui s'appelle tofé ? Si par exemple, je prends mon concombre et je le coupe en trois morceaux. C'est sûr que ça ne fait pas tofé, ça. C'est des gros morceaux. L'interdit, il est que lorsque je décompose un élément. Prendre un concombre et le couper en trois morceaux, même quatre morceaux, ce n'est pas un corps vraiment torène. Ça ne peut pas décomposer, ça. C'est clair. Quand je prends une pêche et je coupe en quatre, ou une pomme et je la coupe en quatre, ça ne fait pas que j'ai décomposé la pomme. Il faut que ça ressemble quand même à notre melatra qu'on est en train de parler. C'est décomposer. Si je vois la farine, c'est vraiment une toute petite particule. Si je vois tous les trucs que j'ai émettés, c'est en petites choses, ce n'est pas en gros morceaux. Donc comment je vais définir maintenant quel morceau qui est interdit ? Alors, il y a... J'ai vu un Rav Karelis. Rav Karelis, il explique quelque chose d'intéressant. Il dit que si par exemple, on mange... Si je coupe par exemple une pomme en quatre morceaux, donc en général, je prends chaque morceau et je le mange différemment. Donc ça, ça ne fait pas encore que c'est vraiment décomposé. Quand elle s'appelle décomposé, lorsque je prends plusieurs morceaux en même temps et je mange. Si par exemple, je prends une salade de concombre-tomate. Alors, concombre-tomate-oignon, je coupe ça en petits cubes comme ça. Là, ça s'appelle que je mange une salade mélangée de plein de petits cubes ensemble. Je prends plusieurs ensembles. D'accord ? Ça commence à s'approcher déjà de la définition qui s'appelle décomposé. Ça s'appelle vraiment décomposé en plusieurs morceaux. Donc dans le cas de tous les légumes, si je décompos en petits cubes, ça, ça rentre dans la mélacha de tofène. Si je coupe ça en plusieurs gros morceaux, là, ça ne rentre pas dans la mélacha de tofène. C'est un peu difficile à définir exactement, mais comme ça, c'est à peu près. Si j'ai un ensemble de plein de petits cubes, de plein de petits morceaux. Alors, on a comme ça, que ce soit comme la farine tout en petites particules. Chaque chose, selon son utilisation. Une salade, ça s'appelle que j'ai un ensemble de petits morceaux décomposés. Dès que c'est des gros morceaux, dès que c'est des morceaux qui ne sont pas des morceaux de salade, on va dire. D'accord ? Il y en a même des postules, on va dire que si on met ça en tranches, des tranches comme ça, des rondelles, ça ne s'appelle pas un portogène. Il faut que ça soit des petits morceaux de cubes. Là, ça s'appelle une mélacha de tofène. Maintenant, pourquoi j'ai dit que je commence à parler qu'il y a des machloquettes ? Quel intérêt à tout ça ? D'abord, pour comprendre ça, c'est sûr. Mais il y a une alacha qui sort de ça, le fait qu'il y a une machloquette. Une chloquette, il faut connaître la machloquette. C'est une discussion. D'accord ? Ça revient souvent ce mot. Une machloquette, c'est-à-dire qu'il y a deux avis sur comment étudier l'agmara. Est-ce qu'on parle d'un aliment cru pour cuisiner ? Ou on parle même d'un aliment qui se mange cru et que je décompose pour faire une salade ? Quel intérêt à dire qu'il y a une machloquette là-dessus ? Maintenant, le choukhan arouf a tranché que c'est interdit. Seulement, il y a un clair intéressant. Si jamais maintenant quelqu'un ne connaît pas cet alacha, et on va voir après tout de suite dans quel cas c'est permis de faire une salade. Ici, on va dire qu'il a fait une salade dans un cas où c'est interdit. D'accord ? Est-ce que j'ai le droit maintenant de profiter de cette salade ? On a vu, on a parlé de ça plusieurs fois dans l'écho, que si quelqu'un fait un interdit le jour du Shabbat, on n'a pas le droit de profiter. D'accord ? Si quelqu'un cuit un plat à Shabbat, on n'a pas le droit de profiter, qu'il est fait de manière consciente ou qu'il est fait de manière inconsciente. Comme ça, c'est dans toutes nos melachot à peu près. Il y a quelques nuances, en tout cas, c'est un interdit des chachamim, on n'a pas le droit de profiter d'un acte interdit qui rentre dans les 39 melachot. Alors, si quelqu'un, on va dire qu'il prend du poivre comme ça, en grain, et qu'il prend un pilon et qu'il pile ça le jour du Shabbat. Là, on n'a pas le droit de profiter de ce poivre, parce qu'il a transgressé une melachot tochen, donc je n'ai pas le droit de profiter de ça le jour du Shabbat. Maintenant, dans ce cas précis de la salade, la halacha elle est qu'on aura le droit de profiter. si ça a été fait dans un cas où toutes les conditions de permission n'ont pas été rendues. Pourquoi ? Parce qu'il y a un grand clan qui dit que s'il y a une melachot, s'il y a un acte, il y a que certains qui disent que cette claque est permis, et il y en a certains qui disent que cette claque est interdit. Donc il y a déjà une discussion sur ça. Il n'y a pas d'interdit de profiter. D'accord ? On aura le droit de profiter sur un cas qui est en discussion dans les postimes, dans les décisionnaires. Donc si maintenant je regarde le cas de la salade, décomposer un concombre ou une tomate dans plusieurs morceaux, est-ce que c'est d'après tout le monde ? Est-ce que c'est comme les épices ? D'après tout le monde ? Est-ce que c'est interdit d'après tous les avis ? Non. On a dit tout à l'heure qu'il y avait deux avis. Il y en a qui disent oui et il y en a qui disent non. Là, la Kha, on tranche que c'est interdit dans tous les cas de figure. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas deux avis. Les avis restent toujours. Moi, ce qu'on a tranché, c'est parce qu'on a tranché la laham. Mais il y a toujours deux avis. Dans ce cas là où il y a deux avis, les Kha Hamim n'ont pas interdit de profiter. C'est une règle. Pardon ? Oui, oui. C'est une règle. Les Kha Hamim ont interdit de profiter quelque chose qui est interdit de manière explicite. Il n'y a pas de discussion. Cuire un oeuf, tout le monde est d'accord que c'est interdit. Personne va permettre ça. Faire des épices dans un pilon, tout le monde est d'accord que c'est interdit. Il s'appelle Tohren après tout le monde. Ca, c'est ma parole de profiter. Couper une salade en morceaux, on a vu qu'il y a des discussions là-dessus. Bon, l'Alaqa c'est que c'est à saut. Mais puisqu'il y a des discussions, donc profiter, on a l'accord. Ca c'est une règle qu'il faut... Ca il faut garder dans la mémoire, on va voir ça plusieurs fois, à plusieurs reprises. D'accord ? Donc ça c'est un des intérêts qu'on a de dire, qu'il y a des discussions là-dessus. A part le fait bien sûr de comprendre bien l'Alaqa. Bon, maintenant comment on fait Shabbat ? On va faire une salade après ce qu'on a de dire. Alors là il y a le Rajwa. Le Rajwa c'est l'un des grands Ishaim qui est un Fidouche. C'est quoi son Fidouche ? Son Fidouche veut dire que Tohren c'est comme Borer. Rappelez-vous Borer. Rappelez-vous la Melakha d'avant qu'on a dit. Si j'ai un mélange, du bon et du mauvais. Et que je veux prendre le bon. Est-ce que le fait de prendre le bon c'est un tri ? Est-ce que ça s'appelle que j'arrange le mélange ? On a dit oui. Parce que pour arranger, on enlève le mauvais, on enlève le bon. Vous vous rappelez ? Oui. Seulement, si je prends le bon et que j'utilise immédiatement, c'est permis. Pourquoi ? Parce que ça s'appelle que je mange. Comment je fais pour manger ? Je ne peux pas manger le mauvais avec le bon. Je suis obligé de prendre le bon. D'accord ? On a vu. Allo ? Allo ? On continue. Donc on est en train maintenant d'expliquer comment on peut faire une salade Shabbat. D'accord ? On s'est arrêtés là. Si décomposer un légume en plusieurs morceaux, ça rend dans l'interdit de Toren. Comment je peux maintenant faire une salade au jour du Shabbat ? Alors le Rajbal, il nous a dit que ça ressemble à Borer. Ça ne s'est pas marqué clairement dans l'agmara. C'est le Rajbal qui dit qu'il fait une analogique ou pas ? Il dit de la même manière que Borer, j'ai le droit de prendre le bon, malgré que je fais un tri en prenant le bon. Et puisque c'est immédiat, ça s'appelle que je mange. Pareil dit le Rajwa ici. Lorsque quelqu'un coupe un légume et qu'il va manger directement juste après qu'il est coupé, ça s'appelle qu'il mange. Ça ne s'appelle pas qu'il moue. Ça ne s'appelle pas qu'il décompose. Pourquoi ? La chose qui dit le Rajwa, c'est comme ça. La Torah ne peut pas dire à quelqu'un comment manger. Quelqu'un manger, dans le processus de manger, on le coupe. Par exemple, quelqu'un qui a quelque chose en face de lui, il ne peut pas manger en entier. Donc il doit le découper. Est-ce que je peux dire à l'homme combien tu dois couper et combien tu ne dois pas couper ? Il y en a un qui va couper en petits morceaux, il y en a un qui va couper en grands morceaux. Donc le fait de couper même en petits morceaux, ça rentre dans l'action de manger. Donc, si c'est immédiat, ça s'appelle je mange. Si ce n'est pas immédiat, d'accord ? Si ce n'est pas immédiat, c'est-à-dire que je coupe en petits morceaux et comme ça je laisse pour plusieurs heures, je mets ça dans le frigidaire, je ne mange pas derrière. Là, c'est un interdit de la Torah de Tochen. C'est exactement comme Borer. Si je prends le bon et que je mange, ça s'appelle je mange. Et si je prends le bon du mauvais et que je mets de côté, ça s'appelle je trie. Pareil. Si je décompose en plusieurs morceaux, ça s'appelle que j'ai décomposé. Si je mange aussi d'après, le fait que j'ai décomposé, c'est un truc technique pour manger. Mais si je ne mange pas derrière, ça veut dire que j'ai décomposé, c'est pas fait pour manger derrière. Donc, ça rentre en interdit de Tochen. Donc c'est pour ça. Et c'est pour ça qu'on rentrera maintenant dans tous les critères qu'on a vu dans Borer. C'est-à-dire que si je préparais maintenant une salade pour le repas, il faut que ça soit immédiat. Si j'ai plus immédiat au repas, avant le repas. S'il y a du monde et si il y a plusieurs invités, ça va varier selon le nombre d'invités, selon la quantité. On a dit maximum une demi-heure avant le repas. Tous les critères qu'on a vu dans trier le bon du mauvais juxtaposés à un repas, on les mettra exactement dans la melaha de Tochen. De couper un fruit ou un légume en plusieurs morceaux, il faut que ça soit juxtaposé au repas. D'accord? Deuxième chose aussi, si on compare à Borer, si par exemple quelqu'un a une râpe, il veut faire des carottes râpées et il est juste avant le repas. D'accord? Et il veut faire une salade de carottes râpées. Est-ce qu'il a le droit maintenant d'utiliser la râpe? Non. Pourquoi? C'est juste avant de manger. Non, parce qu'il a pris un ustensile destiné justement à râper. C'est comme dans Borer, rappelez-vous. C'est exactement le même grec que Borer. C'est à dire que, puisque j'utilise maintenant un ustensile qui est spécial à Tochen, une râpe c'est fait pour décomposer un aliment ou plusieurs aliments. Là, ça ne s'appelle pas que je mange, parce que j'utilise un aliment qui est un instrument qui est fait pour Tochen. Qui est destiné pour. Destiné pour. Donc là, maintenant, ça ne peut pas que je mange. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Au moment où j'utilise la râpe, je suis en train de décomposer, même si c'est immédiat. Exactement la même chose que Borer. Donc, je n'aurai pas le droit d'utiliser, si je veux faire une salade Shabbat découpée en petits morceaux, bien sûr, comme on en a parlé, d'utiliser tous les ustensiles. Donc, il y a plein de sortes d'ustensiles qui sont faits pour couper en petits morceaux aujourd'hui. Il y a plein de choses, pas forcément électriques, même un manuel, mais c'est des instruments qui sont faits pour couper en petits morceaux. Avec toutes sortes de lames. Qu'est-ce qu'il faut utiliser? Un couteau. Le couteau, ce n'est pas un ustensile qui est fait pour, même si on fait beaucoup de salade avec le couteau. Mais le couteau, c'est aussi un instrument qui est lié à manger. Dans les couverts, il y a le prochain couteau. D'accord? Donc, puisque c'est un couteau, ce n'est pas forcément quelque chose qui est destiné spécialement à rien qu'à décomposer. Ce n'est pas comme un pilon, ce n'est pas comme une râpe, ce n'est pas comme un moulin. Donc là, si j'utilise un couteau et qu'on est juxtaposé juste avant la seouda, le repas, ou si on est dans une demi-heure lorsqu'on a beaucoup de quantités, beaucoup de quantités, ou bien même lorsqu'on est dans le repas et que ce sera après 2-3 heures mais je suis encore dans le repas, tout ça, ça s'appelle que je mange et c'est permis et il n'y aura pas d'interdit de torré. D'accord? D'accord? Comme ça, le choukhan est aussi écossé. Et donc là, la choukhan est comme le rajwa, et dans ces 4 figures, on aura le droit de préparer une salade même en 6 morceaux. D'accord? Donc si maintenant on a un kha et un pachou qu'on met en même temps, si on veut mettre borel et tochen, les deux mélachotes en même temps, si quelqu'un veut faire une salade de fruits. Donc il aura 2 choses là-bas. Quelles sont les 2 mélachotes qu'il a à faire? Première chose, il va falloir qu'il épluche les fruits. Deuxième chose, il faut qu'il coupe les fruits en petits morceaux. Vous voyez? Je vais faire une salade de fruits bien en petits morceaux. Alors les 2 choses épluchées, ça rentre dans la mélachate de borel. Vous vous rappelez qu'on a parlé de ça? Les épluchures de fruits. Parce que l'épluchure avec le fruit, là où ils sont collés, c'est considéré comme un mélange. Et je sépare le fruit de son écorce, qui n'est pas mangeable dans le cas par exemple des oranges ou des bananes, comme on a développé dans les cours. Donc là, je rentre dans l'interdit de borel. Pareil lorsque après, une fois que j'ai épluché, je vais maintenant faire ma salade de fruits, je vais couper ça en petits morceaux. Si je coupe ça en quartier, alors il n'y aura pas de problème de torres. Mais si c'est en petits morceaux, oui, je rentre dans la mélachate de torres. Alors là, dans les deux cas de figure, il va falloir faire ça juste avant la seouda. Je ne peux pas préparer ça le matin ou le soir pour le lendemain, ou le matin pour Souda Fiji. Parce que là, je fais deux interdits. Quand j'épluche et que je n'utilise pas derrière, c'est l'interdit de borel. Et lorsque je découpe en plusieurs petits morceaux et que je ne mange pas juste après, c'est l'interdit de torres. Voilà un exemple où il y a les deux mélachates ensemble, qui dans ce cas précis, a un point commun entre les deux. Ça, c'est le rajba. Seulement, dans borel, c'est marqué dans la gomara. Clairement. On peut faire du moment que c'est immédiat. Dans torres, ce n'est pas marqué dans la gomara. C'est le rajba qui vient de Mechadesha. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas voulu être d'accord vraiment avec le rajba. Mais... Parce qu'on ne peut pas dire ça dans toutes les mélachates. Par exemple, comme on a expliqué une fois ça. Je ne vais pas avoir de cuire une omelette si jamais je mange directement derrière. Parce que cuire, c'est cuire. Dans tous les cas de cuire, jamais ça ne pourra se transformer en action de manger. Alors, prendre le bon, c'est sûr, c'est le cas par excellence. Parce que lorsque je prends le bon dans un mélange et que je mange immédiatement, ça fait que je mange. Tochen, ça ressemble beaucoup. C'est pour ça que le rajba a comparé les deux. Il a dit même dans ce cas, c'est dans le mélachate et c'est immédiat en avril. Ça c'est comment expliquer comment on fait les salades, comment on peut maintenant au Shabbat décomposer un fruit qui est même mangeable en plusieurs petits morceaux. On a quelque chose d'intéressant aussi. C'est que si, maintenant on va dire qu'il n'y a pas Tochen. Un exemple qu'on a vu tout à l'heure, par exemple, on a dit quelque chose de En Tochen Afar Tochen. Par exemple, émietter un pain. Si maintenant quelqu'un veut émietter le pain, on va dire, comme on a dit tout à l'heure, pour ses poules, il veut mettre sans miettes et il utilise un pilon. Est-ce qu'il a le droit? Qu'est-ce que vous pensez? Non, il n'y a que trois. Pourquoi non? Parce que tu les sais plus loin. Est-ce que ça ressemble au cas de Tochen? Est-ce que ça ressemble au cas de l'Arabe? Non. Non, c'est différent. C'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce que dans le cas de l'Arabe, il y a une possibilité qu'il y a une melaha et il y a une possibilité qu'il n'y a pas de melaha. C'est-à-dire qu'on a dit, si c'est pour plus tard, c'est une melaha. C'est un interdit. Si c'est tout de suite, ce n'est pas un interdit. Donc là, le fait que j'utilise un pilon, ça va me sortir du fait que je mange et donc ça revient à l'interdit initial. Le Tochen. C'est-à-dire que potentiellement, dans le légume ou dans le fruit que j'ai, il y a la melaha de Tochen. C'est-à-dire que dans un cas précis, où j'utilise un couteau et que je mange directement, là, ça s'appelle que je sors de la melaha. Mais techniquement, il y a la melaha, potentiellement. Tandis que dans mon cas du pain, tout à l'heure, on a expliqué qu'il n'y a pas de melaha dans tous les cas de figure. Parce que ça ne s'appelle pas du tout Tochen. Parce qu'on a dit En Tochen Acha Tochen. D'accord? Alors, dans ce cas là, pourquoi ne pas utiliser le pilon? C'est-à-dire que lorsque j'utilise le pilon, ça ne s'appelle pas que je fais la melaha de Tochen. Puisque dans la définition, il n'y a pas de Tochen dans le pain. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le pain, décomposé un pain, il n'y a pas de Tochen. Donc, même si j'utilise un pilon, le fait que j'utilise le pilon, ça ne va pas maintenant rendre que définir que je suis en train d'être Tochen. Puisque, d'après la définition, il n'y a pas de Tochen. Parce que ça ne fait pas que je décompose. Donc, même si j'utilise un pilon et que je décompose, ça ne fait pas que je décompose. Ce n'est pas comme l'arabe de tout à l'heure. Mais, c'est quand même interdit. Pourquoi? Un autre interdit. Ça ressemble, vous savez que c'est évident. Ces Chachamim, ils ont interdit d'utiliser des ustensiles qu'on utilise en semaine pour faire des interdits. Les travaux de Ménapote. Ça s'appelle en hébreu, Obadin Dechol. Obadin Dechol, ce sont des actions de semaine. En traduant ça, c'est des actions qui... Pourquoi on utilise un pilon en général? Quelqu'un qui prend un pilon, c'est pour faire un interdit. C'est pour décomposer des amandes, je ne sais pas moi, toutes sortes de trucs végétal. En général, quand on utilise un pilon, c'est pour faire l'interdit de Toren. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends cet instrument et je moue quelque chose où il n'y a aucune règle de Toren. Donc c'est Obadin Dechol, c'est-à-dire que ce n'est pas un interdit. Ce n'est pas parce que maintenant je vais bien comprendre. Ce n'est pas parce que j'utilise le pilon que maintenant je rentre dans l'interdit. Non, si dans la définition il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas d'interdit. D'accord? Tout à l'heure dans l'Arap avec la 40, il y a l'interdit de décomposer. Il y a un cas précis où ça devient permis. Techniquement, il y a la définition. Tandis que dans le pain, il n'y a pas de Toren. Seulement, puisque j'utilise un instrument qui est interdit, Chachamim, on dit non, Shabbat, on n'utilise pas cet instrument. D'accord? Donc là, c'est un interdit de Chachamim qui s'appelle Obadin Dechol. Et donc je n'aurai pas le droit, même si dans toutes les règles, il n'y aura dans aucun cas de figure Toren, dans la définition, je n'aurai pas le droit d'utiliser un instrument qui est approprié à la Melaha de Toren. D'accord? Mais ce ne sera bien sûr pas un interdit de la Torah de Toren. Seulement qu'il est interdit de Chachamim. Ça s'appelle Obadin Dechol. D'accord? Si on a bien compris, c'est comme ça. Prendre un râpe et râper une carotte, ce sera l'interdit de la Torah de Toren. Prendre un pilon et qu'il ait un morceau de pain, ou du sucre en carreaux par exemple, qu'on a parlé tout à l'heure, tout sort d'exemple comme ça où il n'y a pas de Toren, ce ne sera pas l'interdit de la Torah, ce sera juste l'interdit de Chachamim ou de Dechol. D'accord, Pierre? On continue. Dernier sujet maintenant pour clôturer la Melaha de Toren. Si je prends par exemple un avocat ou une banane et que j'écrase, maintenant je ne découpe pas en petits morceaux, un autre sujet maintenant, j'écrase. Je prends le dos de la fourchette et j'écrase ça. Est-ce que ça rentre dans la Melaha de Toren ou pas? Est-ce que ça rentre dans la définition de Toren? Je pense qu'il est permis d'écrasser les bananes. C'est ce que je demande. Pourquoi c'est permis? Est-ce que ça rentre dans la... Pour nourrir. C'est pour manger tout de suite. Alors si c'est pour manger tout de suite, on revient dans le même, apparemment on revient dans le même clal que tout à l'heure. Moi la question était, est-ce qu'il y a la définition de Toren? C'est-à-dire tout à l'heure, lorsqu'on a dit découper une salade pour manger tout de suite, ça c'est la permission. Mais à la base, potentiellement, à la base, il y a la définition de Toren. Donc je demande maintenant, de la même manière qu'on a vu tout à l'heure, prendre un concombre et le décomposer en petits morceaux. Mais là on décompose quoi? On est disant, c'est plutôt bonheur, non? Définition de Borer? De? Borer. Non, Borer, on n'est plus dans Borer là. Pourquoi Borer? Enfin, je veux dire que c'est plutôt la définition de Borer. Puisqu'on mange un aliment de suite, donc c'est possible. Alors, encore une fois, je parle que je ne le mange pas tout de suite. Ah bon, pardon. Je suis en train de parler du cas classique. Je veux dire juste l'action que je suis en train de faire. Après on va voir tout de suite ou pas tout de suite. Je suis en train de parler de l'action. L'action que je suis en train de faire de prendre un avocat, de prendre une banale et de l'écraser. On ne le change pas, on l'écrase. Ça reste un compact. Voilà. Donc, l'aliment reste, c'est un corps, il est... C'est un corps, donc... On ne le change pas, on le modifie pas. On le transforme pas. On va modifier un duré, mais il reste compact. Il n'est pas immété. Je veux dire, on ne le modifie pas dans le sens que ça reste une banale. Vous dites un truc intéressant. Il y avait un gros sujet là-dessus dans la farine. Est-ce que ça s'appelle toren ? Il y en a quelques-uns qui veulent dire comme ça. Puisque c'est un corps, comme on l'a dit tout à l'heure, je vais faire définition. C'est décomposé un corps. Donc la farine, j'obtiens plein de petits particules. La salat, tout à l'heure, j'avais plein de petits cubes. Mais là, comme vous le dites, c'est-à-dire que c'était un morceau qui s'est transformé en... Il y en a qui veulent dire comme ça. C'est qu'on ne défend pas. On ne défend pas ce morceau. C'est vrai. Ça reste toujours une banane. Ça reste toujours une banane. La question est comme ça. Est-ce qu'une banane qui est complètement écrasée, est-ce que ça s'appelle que je l'ai décomposée ou pas ? Il y en a qui veulent dire non, il y en a qui veulent dire oui. Parce que si on réfléchit bien, le fait que... Qu'est-ce qui va empêcher que ça... Pourquoi quand je découpe un concombre, il est en petits morceaux ? Et pourquoi la banane n'est pas en petits morceaux ? Oui. Parce qu'elle est humide à l'intérieur. Oui. D'accord ? Donc en fait, le fait que ça ne s'est pas décomposée en dimensio, c'est une raison X, qu'il y a quelque chose qui humidifie la chose. Mais s'il n'y avait pas cette arme-là, ça serait décomposée en dimensio. C'est une texture homogène. C'est une texture homogène. C'est vrai. Mais d'un autre côté, s'il n'y avait pas cette chose-là qui est humide, qui fait que ça reste texture homogène, ça serait décomposée avec mon acte d'écraser. Mais l'apparence initiale de l'aliment ne change pas. C'est la question. Il y a quand même un changement. Quand je prends une banane qui est une banane, et quand je prends écrasée, complètement, il y a quand même un changement à ce qui se passe. C'est vrai que ce n'est pas décomposé en particules, mais c'est là la question. Est-ce qu'il y a quelque chose que je transforme et qui n'est pas en particules, mais on peut dire que c'est la même texture qui est sur une autre forme. Et on peut dire non, c'est décomposé. La raison que ce n'est pas en particules, parce que la nature, elle fait que ça ne se décompose pas en particules. Mais c'est un autre produit ici. J'ai de la purée, j'ai des choses écrasées. Alors là, la fin, elle est qu'on considère ça comme torré. On considère ça comme torré. Il y a beaucoup de l'achronisme qui ne tiennent pas cette âme-là. Et c'est même dans le Mishnah, comme ça qu'il y a une mishnah, qui m'achemane que l'erasek. En hébreu, ça s'appelle l'erasek, écrasé. Que l'écrasé et décomposé, c'est pareil. D'accord ? La majeure partie des lufarchim comme ça, ils viennent. Donc, puisque comme ça pense la majorité des lufarchim, donc pour ça, on va classer ça dans l'interdit de torré. D'accord ? La question, elle est maintenant. Est-ce que je vais permettre ça si je mange tout de suite derrière ? D'accord ? Est-ce que maintenant, écraser une banane, on va dire pour un enfant, qui mange derrière ? Ou bien écraser une... On va faire une salade d'avocat comme ça, avec un avocat écrasé. Est-ce que j'ai le droit d'écraser ça ? Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Là, la fin, elle est que oui. Puisque je mange de suite, il s'appelle je mange. Il y a ce que vous avez entendu parler du Khazolich. Khazolich, c'est un des grands possèdes de Nebrak, fondateurs de Nebrak. Lui, il interdit d'écraser, même si c'est juste là. Il dit que... Pourquoi ? Parce que écraser, c'est un acte qui est... C'est une étape... Ce n'est pas une étape qui s'appelle qu'on mange. Tout à l'heure, rappelez-vous là. Pourquoi on a le droit de découper ça en morceaux quand je mange ? Parce que l'homme, lorsqu'il mange, il découpe. Tandis que là, écraser, ce n'est pas vraiment comme découper. On peut discuter là-dessus. Donc, lui, il interdit ça. Il interdit d'écraser une banane. On pourrait, par exemple, avec Shinui, Shinui Gamur, c'est-à-dire utiliser un manche, un couteau, avec un dos, une assiette, comme on l'a parlé tout à l'heure au début du cours. Un vrai Shinui. Mais, théoriquement, il dit que même si c'est Samour, on ne peut pas permettre ça à Samour. Maintenant, là, Alaha. Là, Alaha, elle est. Comme ça, les grosses épouses qui disent que même dans ce cas-là, on peut Samour. C'est-à-dire que, théoriquement, il y a Toreb. Mais, si on fait ça Samour, la Saouda, c'est-à-dire proche, immédiatement, c'est permis et ça rentre. Même si on peut discuter et que ce n'est pas exactement comme découper, mais, comme ça, on transera Alaha, que même dans ce cas-là, ça s'appelle un acte de manger si on fait ça immédiatement. D'accord ? Donc, un avocat, une banane, tout ça. On aura le droit d'écraser. Maintenant, même avec le dos de la fourchette. Ça aussi, il y en a quelqu'un qui discute là-dessus. Le dos de la fourchette. En général, quand on écrase tout ce qu'on fait, on prend le dos de la fourchette et on appuie comme ça et on écrase. Même s'il utilise le dos de la fourchette, ça ne s'appelle pas encore un instrument qui est fait pour Toreb, comme on a vu tout à l'heure. D'accord ? Ça s'appelle encore, parce qu'en général, quand on mange de fond, on utilise aussi le dos de la fourchette. Par exemple, si quelqu'un a une assiette de riz, il a plusieurs grains comme ça qui sont regroupés en même temps. Comment il veut essayer de séparer les grains de riz qui sont cuits ? Comment il fait avec quoi ? Il fait en général avec le dos de la fourchette. Vous voyez ? Ça ne rentre pas dans un ustensile qui est réservé à Etorheb. Donc, c'est aussi un instrument de cuisine, un instrument de akhila. Et donc là, laka, elle est comme ça, maskana, on prend. Écraser, même si on peut discuter là-dessus, on tranche que écraser, ça rentre comme des composés antimentaux. Sauf que j'ai un autre produit ici. J'avais une banane entière et maintenant j'ai une banane complètement écrasée. C'est un résultat, ça. Ça rentre dans l'interdit de Toreb. J'ai décomposé. Le fait que ce n'est pas un petit morceau, c'est une autre raison. C'est parce que la texture de la banane, elle est comme ça. Mais il y a une décomposition aussi. Donc, on tient que c'est Toreb. Pour permettre ça, on revient à la règle initiale. Si c'est immédiat, ça s'appelle je mange. Même si ça aussi c'est discutable. Parce qu'écraser, ce n'est pas vraiment comme décomposer. Mais à la fin, elle est que c'est considéré comme manger. Donc, on aura le droit de faire ça juste avant de manger, selon toutes les règles qu'on a vues tout à l'heure. Alors, il faut préciser, si par exemple, j'ai quelque chose qui a cuit, qui a bien cuit. C'est-à-dire une pomme de terre qui a cuit comme il faut. Ou bien, je ne sais pas moi, j'ai des fruits comme ça, une pomme qui a cuit comme il faut. Dans ce cas-là de figure, c'est sûr qu'il n'y aura pas de menacer de Toreb. C'est-à-dire que si je veux faire par exemple, exemple, j'ai cuit des pommes de terre avant Shabbat. Elles sont bien cuites. Maintenant, je n'ai pas eu le temps de faire la purée. Un vendredi soir, je mangeais la purée. D'accord ? Est-ce que le fait d'écraser les pommes de terre, ça rentre dans l'interview de Toreb ou pas ? C'est un peu comme la banane, non ? C'est ça la question. Est-ce que c'est comme la banane ou pas ? Je pense que c'est faisable puisque c'est pour se nourrir de suite. Alors, encore une fois, je ne parle pas que c'est de suite. Quand c'est de suite, on a dit que c'est perdu. Maintenant, quelqu'un va dire, je vais être plus précis dans ma question, quelqu'un va dire qu'il veut manger de la purée. Il a préparé des pommes de terre avant Shabbat. Il veut manger le lendemain de la purée. Il fait ça à l'entrée de Shabbat. Shabbat est déjà rentré. Il fait de la purée. qu'il écrase pour le lendemain. Est-ce qu'il aura le droit ? Non ? Et la rade de Toreb ? Non ? Alors, c'est ça ma question. Si je pose la question, ça veut dire, est-ce que Bémet, quelque chose qui est cuit, est-ce que ça rentre dans tous les 4 filles qu'on a parlé déjà dans le cours ? Des légumes, des concombres, des tomates, des bananes ? Est-ce qu'il y a une différence ? Mais non, c'est plus naturel puisque c'est cuit. Ça a changé d'état ? Ça n'a pas changé d'état. La pomme de terre reste en entière. Oui, mais elle n'est plus naturel puisqu'elle est cuite. Elle n'est plus crue. C'est-à-dire ? Vous êtes sur la bonne voie. Excusez-moi. Vous avez dit, tout au début, lorsqu'il y a des marlottettes, il y a deux avis. Donc, il y a possibilité. Je pense que c'est... Tout dépend donc... Voilà. Sur quoi elle était la marlottette ? Si, c'est... Parce que bon, il y a quand même une marlottette. Sur quoi il y avait une marlottette ? Quand on a dit qu'il y avait une marlottette ? Sur quoi ? Sur les légumes ? Sur la manière donc... Comment elle va être servie ? C'est-à-dire, soit elle va être coupée en morceaux, en gros morceaux, ou en petits morceaux. Bien fait. Moi, je parle que je veux maintenant écraser ma pomme de terre. Là, vous allez l'écraser, donc... On a dit écraser, c'est comme en petits morceaux. D'accord ? Pour moi, c'est une melakhat de Torel. Si je ne la mange pas tout de suite. Si je mange tout de suite, c'est permis. Si je ne la mange pas tout de suite, vous dites que je vais le faire de Torel. Oui. Alors, tout le monde est d'accord ? Quelqu'un qui veut dire autre chose ou quoi ? Non, je ne suis pas d'accord puisque la pomme de terre n'est pas crue. Ah ! Ça, c'est vrai. La réponse, elle est que la pomme de terre, elle n'est pas crue. Et alors ? Qu'est-ce que ça me fait si c'est crue ? Donc, elle ne rentre pas dans la définition ? Ce n'est pas un élément crue ? Pourquoi ? Pourquoi ça rentre dans la définition ? Arrête, je la décompose. La définition, elle est de décomposer... La définition, elle est de décomposer quelque chose, un corps, en plusieurs éléments. La pomme de terre reste naturelle. Même si je la crue ou crue, elle reste tout à fait naturelle. Et je décompose-la en écrasant. Seulement... Pas tout à fait naturelle, puisque quand elle cuit, on y rajoute du sel ou autre chose. On va dire que j'ai cuit des pommes de terre naturelles. C'est un corps. Ouais. C'est un corps. Alors, vous avez sur la bonne foi. Une pomme de terre qui est cuit, on reprend toujours la définition. Un corps qui est corps, qui est bien... Par exemple, si je regarde le blé, le blé, il est bien fermé, c'est un gras. Si je regarde un concombre, il est bien fermé, bien ferme. Si je regarde la banale, elle est naturellement bien, on va dire, compacte. Moi, je viens et je veux décomposer ça. Ça, c'est pas le blé, mais là. Tandis que si j'ai quelque chose qui est cuit, la cuisson, elle a fait entièrement ramollir mon élément. Donc, le fait que maintenant que je viens derrière quelque chose qui est cuit, à peine que je touche la pomme de terre, elle bouge déjà, elle change de forme. Donc, si je viens maintenant, j'écrase ça, c'est pas une étape importante. Ça s'appelle pas que j'ai décomposé, que j'ai changé l'aspect. La cuisson, elle a déjà complètement fait, elle a pré-décomposé, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire ? La cuisson, voilà, la cuisson, elle va faire que c'est plus un élément. C'est différent, c'est encore un autre style de réflexion. C'est un peu comme on l'a vu, quelque chose de en tohren, ahar tohren, parce qu'on a dit que c'est l'homme qui a fait. D'accord ? On a dit le pain, c'est l'homme qui a fait. Donc, c'est pas un vrai corps. Pareil dans ce cas-là. Quelque chose qui a cuit, ça fait disparaître le corps naturel de base. Et donc, lorsque j'ai une pomme de terre et que j'ai tout de suite, et que je viens et que je l'écrase. Oui ? C'est clair ? Lorsque je... Excusez-moi, je ne sais pas quand tu... vous avez dit un élément qui est cuit. Oui. Mais je n'ai pas dit que le reste. Un élément qui est cuit, d'accord ? Si j'ai cuit une pomme de terre, ça ne s'appelle plus corps. Parce que c'est un corps qui ne tient pas, qui est très très mou, qui a perdu toute l'instabilité. D'accord ? Décomposer ça, ça ne s'appelle pas un acte important de l'art. Vous voyez la différence quand on fait ça avec la banane ? La banane et l'avocat. L'avocat, c'est un fruit qui a... Bon, c'est un fruit qui n'est pas dur comme la pomme, on va dire. Mais c'est un fruit qui n'est pas entière encore. Si je l'écrase, je sens assez. Par contre, quelque chose que je viens avec. Quand il y a une cuisson, c'est très très mou, c'est très... C'est plus un corps qui est, on va dire, fermé, ferme en tant que naturel. Donc ça ne ressemble plus à notre cas, à notre blé et à tous nos épices, à tous nos cas de figure qu'on a vu dans Toren. C'est différent. Dès que c'est différent, dans ce cas de figure, il n'y a pas de menchèpe Toren dans ce cas-là. Donc, j'aurai le droit de... Vous l'écraser. L'écraser quand ? C'est-à-dire le fruit duch ici, il est. Donc j'aurai le droit d'écraser à l'entrée de Shabbat pour manger ça le lendemain. Parce que c'est pas une menachah. Donc on rentre plus dans les critères de fermet. D'accord ? Oui, oui. Alors, est-ce que j'aurai le droit d'utiliser... Il y a un ustensile comme ça qui est fait pour faire de la purée. C'est un ustensile comme ça, plat, avec des trous comme ça. Non, oui. Comment ça fait ? Non, non. Là, par contre, non. On n'a pas le droit d'utiliser des ustensiles habituels. Voilà. Voilà. Même s'il n'y a pas d'interdit de Toren, mais le fait que je prends un ustensile qui est fait pour, en général, faire la menachah de Toren, je n'aurai pas l'utiliser. Donc, qu'est-ce que je fais pour faire de la purée ? Je prendrai avec le dos d'une fourchette. Ou avec, d'accord ? En général, c'est pratique. Ou avec le dos d'une cuillère ou le dos d'une fourchette. Ça ne rentre encore pas dans un instrument qui est spécialement fait pour ça. Donc, c'est que ça qui est interdit. C'est un interdit des khachami. Il ne va pas transformer ça en interdit de la menachah. Voilà. Ça, c'était le dernier sujet qui clôture la menachah de Toren. À part tout le cas qu'on a vu sur la mer, c'est tout décomposer, on va dire ça, et décomposer des fruits et des légumes. Comme on l'a vu, c'est une gumara, c'est une cheville, c'est la moche, c'est pas la roue, qui rentrent dans l'interdiction de Toren. Pour permettre ça, il faut utiliser des instruments d'aliments et que ce soit immédiat. Dans ces deux cas de figure, j'aurai le droit de composer ça et d'utiliser une salade. Il y a des cas de figure où il n'y aura pas du tout là. Quand on parle de composer, c'est ou écraser ou couper en morceaux. Deux cas de figure qui rentrent dans la menachah de Toren. Et il y a des cas de figure où il n'y a pas dans la menachah de Toren. Dans le cas par exemple des aliments qui ont déjà été cuits auparavant. Ou bien des choses que l'homme a lui-même fabriquées. Dans ces deux cas de figure, il n'y a pas du tout de menachah. La seule interdiction, c'est qu'on n'utilise pas des instruments qui sont faits pour la menachah de Toren. Mais la menachah, il n'y a pas de menachah. Il y a des questions sur cette menachah? Non. Voilà. Donc on a clôturé cette menachah en deux coups. C'est la menachah de Toren. La semaine prochaine, la semaine prochaine, on continuera une nouvelle menachah. Voilà. Merci. Merci. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. votre soirée. À vous tous ! Un revoir tout le monde. Un revoir tout le monde. Merci.